Hélène Busetti, Michel David, Sébastien Bovet, bonsoir. Bonsoir. Alors premier sujet aujourd'hui, c'est le Globe and Mail qui nous a d'abord appris que des agents iraniens auraient planifié l'assassinat d'un ancien ministre libéral, Erwin Cutler. On a pu ensuite confirmer ces informations auprès de lui. Ça a suscité bien sûr des réactions à Ottawa. On va en écouter quelques-unes d'ailleurs. Une allégation très sérieuse. M. Cutler, comme tous les autres Canadiens, a besoin de vivre dans la sécurité et dans la dignité. Évidemment, le ministre Leblanc est là-dessus et je suis sûr qu'il va pouvoir vous donner davantage de précisions. C'est horrible. C'est vraiment très, très préoccupant. C'est inacceptable. Je pense que ça nous montre à quel point l'interférence étrangère est présente. C'est très préoccupant des allégations comme celle-là de penser qu'il y a un gouvernement étranger qui voudrait s'en prendre à un citoyen canadien. On sait qu'Erwin Cutler, c'est une des voix importantes dans le monde. Erwin Cutler, c'est un ancien ministre de la Justice du Canada. Il a aujourd'hui 84 ans. Et c'est le mois dernier qu'il a été informé qu'il risquait, qu'il avait risqué, qu'il y avait un complot contre lui finalement. Un scénario digne d'un film, mais ça s'est passé ici. Est-ce qu'on pouvait se douter qu'une telle menace iranienne pouvait arriver jusqu'ici, Hélène? Bien, sans douter, non. Je vous ferai pas croire que je le savais, n'est-ce pas? Mais évidemment que c'est une nouvelle preuve de cette extraterritorialité grandissante des pouvoirs autoritaires sur la planète. On parle aujourd'hui de l'Iran, mais auparavant, c'était évidemment l'Inde. On parle sans cesse de la Chine aussi. Il y a cette nouvelle tendance mondiale qui est facilitée par les moyens de communication, qui est rendue nécessaire aux yeux de ces pouvoirs autoritaires du fait qu'ils se retrouvent avec une population importante à l'extérieur de leurs frontières. Et ça, ils n'aiment pas ça. Ils veulent continuer à les contrôler. Ils veulent aussi contrôler ce qui se dit à leur sujet. Une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il faut aussi garder en tête que ce serait un peu réducteur de présenter cette attaque contre M. Kotler comme étant une façon de le punir pour sa militance à l'endroit des gardiens de la révolution islamique. Il a beaucoup milité pour ça, pour qu'on reconnaisse ce groupe, cette milice iranienne comme étant une entité terroriste. Voilà. Je pense que c'est beaucoup plus large que ça parce que, par exemple, le Parti conservateur militait pour ça aussi depuis de nombreuses années, depuis que les États-Unis, eux, ont reconnu ça comme une entité terroriste. C'est beaucoup plus large. C'est que M. Kotler, il faut le comprendre, c'est un farouche défenseur de l'État d'Israël. C'est un grand sioniste et c'est un partisan aussi de cette nouvelle définition de l'antisémitisme visant, en quelque sorte, à presque interdire la critique d'Israël. Et donc, c'est aussi tout ce qu'il incarne comme représentant d'Israël qui a été attaqué dans cette tentative d'assassinat. Michel? Oui, bien, je pense que les Canadiens réalisent de plus en plus ou perdent leur innocence pendant des années. On pensait qu'on était ou trop vertueux ou pas assez important pour que des puissances étrangères décident d'opérer ici, y compris de façon violente. Là, depuis quelques années, on découvre petit à petit qu'il y a eu la commission sur l'ingérence, évidemment, l'assassinat du leader Sikh en Colombie-Britannique. Et maintenant ça, je pense que là, on devrait comprendre qu'on fait partie, disons, du grand terrain de jeu du terrorisme international et des actions des gouvernements totalitaires. En Europe, ça fait longtemps qu'on a compris ça. Et pour revenir à M. Kotler, oui, c'est sûr que son action, non seulement de façon générale, son appel à Israël, mais plus précisément dans le cas de l'Iran, sa campagne pour mettre le corps des gardiens de la révolution iranien sur la liste des groupes terroristes au Canada a certainement déplu à Téhéran, de la même façon que sa campagne pour imposer des sanctions à l'Iran. Tout ça, on ne faisait pas, on comprend bien, un ami de l'Iran. Mais je pense qu'au-delà de ça, il y a un message pour tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, s'opposeraient aux intérêts iraniens au Canada, de leur dire, écoutez, vous voyez, vous n'êtes pas à l'abri. Si vous faites des choses déplaisantes, vous risquez d'en subir des conséquences graves. Alors, c'est un gros avertissement, mais il va falloir se faire à l'idée que c'est probablement et sûrement pas le dernier incident du genre. Heureusement, dans ce cas-ci, M. Cutler n'a pas subi de sévices. On a déjoué le complot, oui, c'est ça. On a déjoué le complot. D'ailleurs, ça serait intéressant, on ne sait pas trop qui, comment, mais il y a une tendance, apparemment, d'opérer avec des criminels de droit commun plus que d'envoyer des agents des services secrets iraniens, mettons qu'ils seraient, je ne sais pas, me parachuter ici. Mais ça, on le verra plus tard, j'imagine. Peut-être. Peut-être qu'on n'en pas. C'est un peu plus tard, mais ça ne sera jamais rien, d'ailleurs. Sébastien? On appelle ça la répression transnationale. C'est un nom. Si vous allez sur le site du FBI, le Canada n'est pas tout seul. Il y a une dizaine d'événements qui ont été répertoyés aux États-Unis depuis le début de l'année. Moi, ce qui me frappe, c'est à quel point l'Iran a pu penser qu'elle pourrait agir en territoire canadien, c'est-à-dire qu'est-ce qui serait arrivé si les agents iraniens avaient réussi à assassiner Erwin Cutler? Est-ce qu'on se dit en Iran, bien, on va faire ça en toute impunité, il n'y aura pas de conséquences à ça, le Canada ne viendra pas nous bombarder ou ne répliquera pas sur l'Iran. Donc, on peut aller de l'avant. Puis la menace devait être si sérieuse que M. Cutler a eu droit à un véhicule blindé, a eu droit à des gardes du corps, qu'on lui a dit ça se faire dans les 48 prochaines heures à partir du moment où il a été informé. Donc, il y avait quand même un complot qui, de toute évidence, était relativement sérieux. Mais Erwin Cutler, c'est une chose, ancien ministre de la Justice, personnalité publique, mais les ressortissants de ces pays-là, que ce soit l'Iran, la Chine, l'Arabie saoudite ou encore l'Inde, sont aussi victimes de ça. Puis c'est pas nécessairement des tentatives d'assassinat, mais ça peut être de l'intimidation, du harcèlement ici au pays, ça peut être de l'intimidation et du harcèlement dans le pays d'origine aussi. Pour peu que vous éleviez la voie contre le régime actuel de ces gouvernements-là, de ces pays-là, ils utilisent des moyens transnationaux ou à l'intérieur de leurs frontières pour essayer de calmer les esprits, enfin, essayer d'intimider et de harceler les gens qui pourraient remettre en question leur régime. d'ailleurs, sa fille sur X, on va voir, sa publication a dit c'est choquant, mais ce n'est pas surprenant. C'est un peu ce qu'on comprend, bien sûr, de vos propos aussi. Maintenant, deuxième sujet. On ne pouvait pas passer à côté. C'est un long texte. Vous allez voir, il y a beaucoup de mots. Donc, un compromis. Sébastien, je vais commencer avec vous. Québec solidaire qui, en quelque sorte, a coupé la poire en deux. Mais est-ce que ça cache pas un malaise, ça, au sein du parti? C'est une résolution mi-figue, mi-raisin. On comprend qu'il y a eu beaucoup de tractations en fin de semaine pour essayer d'arriver à quelque chose qui plairait à tout le monde, aux militants et aux caucus aussi. Peut-être même à M. Boisy. Donc, quand on répète que Québec solidaire se bat contre le racisme systémique, qu'on dénonce l'instrumentalisation des immigrants dans certains débats sur le logement, les services de santé, etc., qu'on dénonce les menaces qui ont été faites à l'endroit de M. Boisy et qu'on réitère que la position de Québec solidaire, c'est de pas dire que les élus à l'Assemblée nationale sont racistes. Il y en avait pour un peu tout le monde. Le problème, c'est que M. Boisy a eu l'impression qu'il y en avait beaucoup pour lui là-dedans et que ça appuyait un peu les propos très controversés qu'il a tenus sur la construction de l'autre comme étant inférieure et dangereuse ici à l'Assemblée nationale. Et ça, ça a déplu souverainement à beaucoup de députés de Québec solidaire qui trouvent que quand M. Boisy dit qu'il s'est senti énergisé par ce qui s'est passé en fin de semaine, il trouve qu'il en met... qu'il beurre un peu épais. Et d'autant que M. Boisy, semble-t-il, n'est pas le meilleur collègue à avoir autour de la table du caucus de Québec solidaire. Exactement. Et la solidarité s'arrête à certains endroits pour M. Boisy, qu'il n'est pas un bon joueur d'équipe non plus. Alors, c'est une patate chaude. Est-ce que le caucus va vouloir le mettre dehors au risque que les militants décident autrement? Parce qu'à Québec solidaire, les porte-parole ne peuvent pas mettre des députés dehors du caucus. C'est aux militants de décider. Est-ce que tu le gardes, puis tu pourris un peu l'atmosphère autour de la table de ton caucus? C'est vraiment une patate chaude et un réfléchissez-y bien pour Gabriel Nadeau-Dubois et Rouba-Gaza. Michel? Oui, bien, je pense que M. Nadeau-Dubois a répondu à cette question-là en conférence de presse dimanche. On lui a posé la question, est-ce qu'il va y avoir des sanctions contre M. Boisy? Il a dit que les militants sont derrière lui. À partir de ce moment-là, je pense qu'il y a... On comprend. On comprend qu'il y a une sorte d'immunité. C'est un hasard malheureux si on veut que le congrès ait eu lieu sur les statuts. Ça devait être un congrès, mon Dieu, de routine. Il tombe à ce moment-ci, quatre jours après que les propos de M. Boisy a été dévoilés parce que ça devenait, à ce moment-là, un test de leadership pour M. Nadeau-Dubois et sa nouvelle coporte-parole, Mme Gazal, qui, d'entrée de jeu, eux, avaient dit, écoutez, ces propos-là sont maladroits, exagérés et polarisants. Je pense que c'est ça, les trois... Oui, ça, c'est avant le congrès, c'est ça. Avant le congrès. Mais à partir de ce moment-là, il était sûr que le congrès était pour se saisir de la chose. Et M. Nadeau-Dubois et Mme Gazal devaient se douter que M. Boisy aurait l'appui des militants. Écoutez, quelques heures avant que le débat ait lieu, ils avaient adopté une résolution pour créer une nouvelle commission nationale des personnes racisées. Et une des personnes qui soutenait le projet avait expliqué que c'était précisément pour combattre cette construction de l'autre, etc., dont M. Boisy avait parlé. Alors, ils étaient tout à fait d'accord avec son diagnostic, si je peux dire. Et la motion, elle ne blâme d'aucune façon M. Boisy. On qualifie pas ses déclarations, on ne blâme pas, on ne lui demande pas de s'excuser. Alors qu'il trouve qu'il y a un appui là-dedans, je pense qu'il a bien raison. Et c'est un, je pense, un grave échec, un gros échec pour la direction de QS. Hélène, avant de vous entendre, on va aller écouter justement les deux coporte-paroles, dont Ruba Gazal, parce que ça devait être, en fait, la présentation officielle de cette nouvelle coporte-parole, ça a été éclipsé complètement par l'affaire Boisy. On va les écouter tous les deux. On vient ensuite. Les membres avaient envie de travailler à l'unité du parti. Ça, c'était être très, très, très présent. On veut lutter contre le racisme au Québec. On veut combattre avec fermeté le racisme systémique, les discriminations, où qu'elles soient au Québec. Ce combat-là n'implique en aucun cas considérer que l'Assemblée nationale ou les membres de l'Assemblée nationale sont racistes. Ça, c'est une position que les membres nous donnent. C'est une ligne que les membres c'est un lien très important qu'ils forment d'avoir une bonne trace. Ruba Gazal, qui parle de l'unité de Québec solidaire, Hélène, est-ce que vous voyez vraiment, vous, un parti uni? Bien, je suis assez d'accord avec Michel, moi, dans le fait qu'il y a certainement un appui assez fort, M. Boisy. Je reviens à ces deux mots utilisés, maladroit et exagéré. Maladroit, ça veut dire, tu l'as pas bien dit. Exagéré, t'es peut-être aller un peu fort. C'est tout le contraire de dire tu as tort, tu as tout faux. Il y a une certaine approbation implicite des propos de M. Boisy. Et en fait, je pense que tout cet incident a plutôt été, a servi de révélateur à la population peut-être de ce qu'incarne Québec solidaire. Il y a ce discours constant sur le racisme systémique et Michel en faisait bien la démonstration en parlant de cette commission, etc. Nous rappeler que dans la résolution qui a été adoptée, on a bien pris soin de reparler de ce racisme systémique. Et donc, quand vous passez votre temps à dire qu'il y a un racisme systémique, que les institutions québécoises sont racistes, qu'il y a de la discrimination envers les personnes noires, les autochtones, envers les femmes musulmanes par exemple qui ne pourraient pas porter le voile, il faut-il vraiment s'étonner que des gens en finissent par en arriver à la conclusion que voilà, il y a du racisme, il y a des gens racistes. Alors, en ce sens, M. Boisy, il n'a rien inventé. Moi, ça me fait penser, ici à Ottawa, on a eu un cas similaire, le député néo-démocrate Matthew Green, qui est noir et qui avait donné son appui au professeur de l'Université d'Ottawa, Amir Attara, qui avait déclaré finalement que François Legault était un suprémaciste blanc et qu'il n'avait aucun respect pour aucun Québécois puisque nous l'avions porté au pouvoir ce suprémaciste blanc. Et Matthew Green, donc, ce député avait dit, moi, je suis entièrement d'accord avec Amir Attara et ne pas d'être étonné de ce qu'il dit, bien ça aussi, c'est de la suprématie blanche. Il n'a jamais, lui non plus, été rappelé à l'ordre par son chef Jagmeet Singh, Jagmeet Singh qui lui-même avait traité un député bloquiste à la Chambre des communes de raciste, mot qu'on n'a pas le droit d'utiliser, mais dans son cas, on le lui a pardonné parce qu'avait-on dit, bien voilà, c'est le seul chef racisé à la Chambre des communes. Alors, il faut bien voir que tout ce discours que l'on entend depuis de nombreuses années sur le racisme systémique, etc., bien ça débouche sur ce genre de déclaration. Et moi, ce que je vois dans le tollé qui a été suscité par de telles déclarations, c'est peut-être que malgré les professions de foi de façade, bien peut-être qu'il n'y a peut-être pas une si grande adhésion à toute cette logique du racisme systémique et que Québec solidaire, finalement, va peut-être payer de ça. Sébastien, ça ne siégeait pas aujourd'hui, ça va siéger demain. Est-ce que... bon, vous disiez la structure du parti, elle est particulière pour expulser un membre, il faut que les militants acceptent. Ce n'est pas une question de chef qui va expulser un député. Est-ce qu'il y a un malaise, par contre, dans les élus actuellement, qu'on ne retrouve pas chez les membres de Québec solidaire? Et qu'est-ce qu'on pourrait voir cette semaine quand on va siéger? Il y a un malaise chez les élus de Québec solidaire. Il y en a quelques-uns qui souhaiteraient que M. Boisy soit mis de côté, en particulier à cause de ce qu'il a fait au cours, pas nécessairement de sa dernière déclaration, mais d'autres déclarations qu'il avait faites et d'autres comportements qu'il avait eus. Donc, c'est un peu un député, comme on le dit, qui ne joue pas en équipe. Donc, il va y avoir des discussions, mais c'est très difficile pour les élus de Québec solidaire de mettre, de suspendre quelqu'un et de l'écarter du caucus. Cela étant dit, ça n'empêchera pas les adversaires de Québec solidaire d'arriver avec des motions demain pour députés. Il y a des questions qui ont embarrassé Québec solidaire un peu plus, du genre que l'Assemblée nationale condamne les propos du député Haroun Boisy, que l'Assemblée nationale rappelle que ses membres ne sont pas racistes, que l'idée de parler de logements ou de services sociaux ou encore de réseaux scolaires quand on parle d'immigration, ce n'est pas être raciste. Donc, vous voyez, tous les ventailles, toute la latitude que les autres partis peuvent avoir pour essayer d'embêter encore plus Québec solidaire seront utilisés, sera utilisés au cours des prochains jours pour mettre encore plus de pression sur Québec solidaire. Donc, ce n'est pas une histoire qui va mourir au cours des prochaines heures. C'est ça. Elle va vivre puis probablement que c'est les adversaires de QS qui vont vouloir la faire vivre le plus longtemps possible. Parlant l'adversaire, voici un péquiste et un libéral. On revient après. J'aurais aimé tourner la page et passer à autre chose, surtout dans le cadre de la mise à jour économique cette semaine. Malheureusement, Québec solidaire, les deux coporte- paroles n'ont pas mis assez de pression. Ici, il y a en tout cas un impact sur les travaux de l'Assemblée nationale parce qu'encore une fois, c'est l'institution qui a été visée. C'est l'institut. C'est l'institut. Michel, vous pensez aussi que les partis d'opposition vont poser beaucoup de questions à Québec solidaire demain? Bien, on ne pose pas de questions à un autre parti d'opposition. On va parler, par exemple. Oui, tout à fait. Sébastien a raison. Ils vont trouver toutes sortes de moyens pour ramener le sujet sur le tapis. On pourrait même, à la limite, imaginer quelqu'un invoquer une question de privilège. Ça pourrait être un député de n'importe quel parti qui dit écoutez, on a été diffamé par le député de Maurice Richard. Enfin, prenez toutes sortes de façons de ramener la chose et tout est possible. le plus grave, parce que tout le monde ne sera pas accroché au débat à l'Assemblée nationale dans la population, c'est l'impression qu'ils vont en rester. Je pense que... et les adversaires vont le répéter, vont dire, voyez, Québec solidaire, dans le fond, est aux mains d'une gang de radicaux qui dénègrent les institutions québécoises, donc le Québec. Et ça, ça va faire du chemin et ça va inévitablement faire du tort. Hélène? Oui, je suis absolument d'accord là-dessus. Je ne pense pas que les adversaires de QS vont se priver de se faire autant de capital politique avec ce sujet-là. Mais c'est surtout... vous savez, on dit souvent qu'une attaque négative en politique, quand on fait des publicités contre un autre parti, on dit souvent que pour qu'elle fonctionne, il faut qu'il y ait un fond de vérité. On peut exagérer autant qu'on veut, mais il faut que sur le fond de l'affaire, les gens se disent, ouais, mais ils mettent le doigt sur quelque chose. Et je pense que tout cet épisode-là, et c'est ce que certainement les autres partis vont essayer de mettre en valeur, illustre en quelque sorte l'idée un peu caricaturale qu'on peut se faire de Québec solidaire, qui est obsédé par ces questions diversitaires. Et d'ailleurs, il était question encore en fin de semaine de s'octroyer le droit de désigner des candidats dans la circonscription selon le sexe pour s'assurer d'une parité de députation. Et donc, ça vient un petit peu rappeler aux gens ces préoccupations-là qui ne sont peut-être pas au central pour M. et Mme Tout-le-Monde. Et ça va, je pense, être un boulet pour QS et pour prendre son envol dans les sondages, alors qu'il croupit toujours à peu près à 12-13 %. C'est un peu une tempête parfaite aussi contre Québec solidaire, dans la mesure où Gabriel Nadeau-Dubois met tout son poids politique pour faire prendre un virage pragmatique à son parti. Puis comme Michel et Hélène l'ont si bien dit, ça donne l'impression qu'on est dans une certaine frange idéologique à Québec solidaire avec ce qui se passe en ce moment. Donc, ça va à contre-courant du virage pragmatique que veut faire prendre Gabriel Nadeau-Dubois. Deuxième chose, M. Nadeau-Dubois, dans deux semaines, il part pour quatre mois. C'est-à-dire qu'on perd de vue. Oui, un congé parental. Exactement. Il s'en va dans son congé de paternité. Donc, il sera pas là pour essayer de gérer son caucus puis gérer son parti. Il va avoir d'autres chers fouettés puis grand bien lui fasse. Et Rouba Ghazal arrive toute fraîche, nouvelle porte- parole, sans expérience de coporte-parole à Québec solidaire. Donc, en tant que chef, celle qui va prendre toute la pression sur ses épaules, comment va-t-elle s'en tirer sans l'appui ou sans la présence de Gabriel Nadeau-Dubois à côté d'elle. Je suis sûr qu'ils vont échanger des coups de fil ou des textos, mais il sera pas là physiquement pour la supporter. Donc, ça va être, c'est tout un enjeu, c'est toute une tempête pour Québec solidaire. Hélène Busetti, Michel-David, Sébastien Bovet, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.